Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie, Monsieur le Président. Une question, peut-être en rapport avec vos connaissances religieuses, Monsieur Issa Ousmane, est-ce qu'il y a un texte qui existe qui dispense certains responsables religieux de prêter sarment lorsque le témoin est devant une juridiction ? Sous-titrage ST' 501 Vous m'interrogez sur la religion et la pratique musulmane ? Oui, c'est vrai que j'aurais dû préciser, oui, je parle de la religion musulmane. Je répète en étant plus complète. Est-ce que dans le cadre de la religion musulmane, il y a un texte ou une pratique religieuse qui dispense des personnes ayant des fonctions religieuses de prêter serment lorsqu'ils témoignent devant une juridiction devant une enceinte de justice, devant un tribunal ? Franchement, je n'ai pas approfondi la question. Je n'ai pas étudié le Coran de façon approfondie sur ce point. Je ne peux donc pas répondre. À l'attention de la Chambre et des partis, je faisais référence à l'interrogatoire du témoin. Témoin TCW 827, document E3, bar 5216. À l'ERN en français 00234-568. À l'ERN en anglais 00225-495. Et à l'ERN en Khmer 0022-3891, où le témoin indique, en ma qualité 2, et je ne cite pas, puisque c'est un témoin a priori qui est toujours sur la liste, je ne cite pas sa fonction, mais où il indique qu'en sa qualité de responsable, il n'est pas obligé de prêter serment avant de déposer. Et comme il indique, c'est que c'est conformément à l'islam, je voulais avoir une discussion à ce sujet, mais je le dis simplement pour les procéder à l'eau. Monsieur Isaussmann, dans le cadre du deuxième classeur, vous avez les premières pages des positions de deux témoins. Je vous ai mis les premières pages avec les ERN, leurs pseudonymes, il s'agit de TCW 894 et TCW 938. Je vous demande évidemment de ne pas prononcer le nom. Et il s'agit de la cote, je pense que vous l'avez trouvée, des cotes 5 et 6 du deuxième classeur. Donc document E3 bar 9500 pour 2TCW 894 et document E3 bar 162 pour 2TCW 938. C'est bon, je peux continuer. A l'audience du 18 janvier 2016 de TCW 894 a témoigné et elle indique que... Je vais vous citer exactement ce qu'elle dit, c'était à 10h49 et 33 secondes. L'accusation, j'essaie juste d'apporter mon concours. Excusez mon interruption, sommes-nous en audience publique ? Si je me suis levé, c'est parce que, apparemment, l'interprète n'a pas compris. Peut-être pour rassurer M. le co-concureur, comme je l'ai indiqué à la Chambre hier, les thèmes que j'entends aborder sont des thèmes généraux. Il n'y a absolument aucune mention des fonctions de qui que ce soit. Et comme M. Issa Ousmane a tous les yeux le nom de ces personnes, je n'ai pas l'intention non plus de mentionner la localité. C'est simplement une question générale sur le mariage que j'entends poser. Je parle sous le contrôle de la Chambre s'il y a un souci, mais a priori, la manière dont j'ai envisagé mes questions ne rentrent pas dans les détails et ne permettrait pas d'identifier de qui on parle. Le Président, allez-y. Donc, ce témoin de TCW 1894 parle de mariages qui se sont déroulés dans sa localité en 1978. Et elle indique, après 10h49 et 33 secondes, la question qui lui est posée est la suivante. Ces chums qui se sont mariés et vous avez participé à leur mariage, ces chums donc n'étaient pas destinés à mourir, n'est-ce pas ? Et sa réponse est la suivante. Oui, c'est exact, car ils avaient de bons antécédents. Fin de citation. Donc, ma question va être en rapport avec ce que je vous ai posé un petit peu plus tôt lorsqu'on parlait des ennemis en général et du fait que toutes les personnes qui pouvaient être considérées comme ennemis, ce n'était pas en fonction de leur race, mais que c'était en fonction de... Est-ce qu'ils étaient considérés comme ayant trahi l'Ankar au part ? Dans cet extrait, ce témoin de TCW 1894, c'est une différence entre les chums qui ont de bons antécédents et les chums qui n'en auraient pas. Ma question est de savoir est-ce que c'est une piste de recherche que vous avez explorée lorsque vous avez écrit vos ouvrages ou lorsque vous avez fait vos recherches avant publication de vos ouvrages ? Je pense, au fil de mes recherches et de mes études, j'ai découvert que certains chums avaient reçu certaines fonctions sur le Cambodja démocratique, chef de village, chef de coopérative et également des fonctions jusqu'au niveau du district. Toutefois, ça ne veut pas nécessairement dire que les Khmer Rouges promouvaient les chums. Le but des Khmer Rouges était de contrôler les chums et leurs activités pour pouvoir prendre des mesures de répression. Et pour ce faire, il fallait avoir des chums dans son camp. C'est pourquoi les Khmer Rouges ont promu la déviation des chums à certains postes et souvent, le plus souvent, ces chums étaient à l'alphabet. Ils ont été exploités pour tuer d'autres chums en chum de compte. Ils ont donc été promus à certains postes et une fois à ces postes, ils désignaient eux-mêmes d'autres chums qui étaient emmenés à exécuter. Là, dans votre réponse, vous partez du prisme que c'était des chums que l'on devait promouvoir le plus souvent en étant analphabètes. La question, c'est est-ce que dans le cadre des recherches que vous avez faites, vous avez vu une différence entre le type de promotion qu'il pouvait y avoir en fonction des antécédents par rapport à la question de la lutte des classes, etc., qu'il y avait au camp de la démocratie ? Est-ce que vous avez vu une différence entre la promotion de chums et la promotion éventuelle de Khmer à certains postes ? Et une autre question, vous parlez de personnes qui étudient l'analphabète ou qui n'avaient pas de formation, l'exemple de Matli est un contre-exemple, n'est-ce pas ? Matli, c'est un contre-exemple, n'est-ce pas ? Je vous remercie de vérifier que pas tous les chums qui étaient promués à certains postes n'étaient pas nécymants en alphabète, il y en avait, mais il y avait des chums qui étaient promués à certains postes. Il y avait des exceptions, comme c'est le cas de Matli, qui était quelqu'un d'instruit. Ta-Jung est un ancien cadre Khmer Rouge du district de Krochmar. La communauté de Cham le haïssait, sachant qu'il n'aimait pas les Cham. Et lui-même venait d'une famille de paysans pauvres et il était en alphabète. Les Khmer Rouges lui ont confié un poste dans le district de Krochmar pour purger des Cham, et ce, en fonction de ses antécédents ? C'est bien exactement le point auquel je veux venir, M. Saussmann, c'est de dire que, dans le cadre du fonctionnement avec les Cham ou avec les Khmer, dans le cadre de la politique des Khmer Rouges et du fait de privilégier les personnes qui étaient d'origine modeste, nous avons l'illustration dans l'exemple que vous venez de vous donner, mais ce n'est pas typiquement à l'égard des Cham, ça a été globalement, en tout cas de ce que nous avons entendu devant cette chambre, ça a été globalement le cas un petit peu partout dans le pays. C'est pour cela que des millions de Khmer et de Cham ont trouvé la mort sous ce régime. Les Khmer Rouges utilisaient les gens qui n'avaient pas d'instruction, voire parfois des petits enfants qui étaient utilisés dans les centres de sécurité, et des enfants sont allés jusqu'à tuer leurs propres parents. Les Khmer Rouges choisissaient des gens qui venaient de familles, de paysannes, pauvres, sans éducation, sans instruction, et des analphabètes pour les mettre à leur service. Et ma question, encore une fois, est de savoir si, dans ces conditions, ce que vous envisagez comme étant un traitement spécifique des Cham, n'est pas quelque chose qui correspond à une politique qui n'est pas dirigée spécifiquement vers les Cham, et qui sont des effets peut-être de certains placements et de certaines personnes à des endroits différents du Cambodge, mais ce n'était pas lié à aucun type de politique qui était spécifiquement dirigée sur les Cham. L'exemple que je prenais de TCW 894, confirmé par TCW 938, cette fois-ci à l'audience du 21 janvier 2016, un petit peu après 14h05 et 12 secondes, qui elle aussi s'est souvenu qu'il y avait encore en 1978 des mariages entre Cham. Est-ce que ce n'est pas à l'encontre de la volonté d'une extermination de Cham si on autorise des mariages encore jusqu'en 1978 ? J'ai assisté à la déposition de ces deux témoins, 894 et 938. Ces témoins eux-mêmes ont assisté à ces événements puisqu'il s'agit d'anciens cadres supérieurs de ce régime. Si on s'appuie sur leurs déclarations, libre à vous, mais moi, je préfère m'en remettre au récit des victimes. Comme je l'ai dit, des Cham ont trouvé la mort. Il serait difficile de justifier la disparition de Cham dans de nombreux villages, y compris à Compensime. Je ne peux bien sûr pas en dire davantage là-dessus, car ceci pourrait avoir des incidences sur l'intégrité de l'instruction diligentée dans les dossiers 3 et 4. Et parce que je sais que le temps est terminé, j'en viens donc à ma dernière question. Par rapport à ce que vous venez de dire, nous savons que vous travaillez au bureau des cojets d'instruction, où le principe, c'est que l'instruction, elle est faite à charge et à décharge. En tenu des déclarations que vous avez faites depuis ces derniers jours, est-ce qu'on ne peut pas craindre que vous manquiez d'impartialité ? Finalement, dans le cadre des enquêtes que vous avez menées ou que vous menez actuellement, vous ne soyez pas dans la dynamique de faire des enquêtes à charge et à décharge ? Est-ce que vous êtes en train de faire des enquêtes à charge et à déchargement de l'inculpatory ? Oui, c'est le principe de notre enquête, même si je ne peux pas faire de commentaire supplémentaire là-dessus. Puisque l'instruction est en cours, je ne peux pas m'apesantir là-dessus. En fait, je ne vous posais pas de questions sur les enquêtes en cours. Je parlais plus de votre état d'esprit et de ce qui pourrait être considéré comme un manque d'impartialité en disant est-ce que vous n'avez pas de problème en tant que CHAM, qui, je suppose, est considéré comme une figure dans la communauté contre votre travail. Est-ce que vous n'avez pas un problème d'impartialité ? Réponse ? Je suis ici pour déposer en qualité de témoin expert au sujet de mes recherches et de mes publications, ce qui remonte à l'époque où je travaillais encore au CDCAM. Durant mes recherches et par la suite, durant la rédaction de mes livres, je ne me suis pas appuyé sur mes sentiments. Tout se fondait sur le récit des témoins interrogés et sur les ressources documentaires disponibles. Les personnes que j'ai interrogées étaient à la fois des victimes et des auteurs de crimes. Bien entendu, je savais très bien que les auteurs de crimes n'allaient jamais reconnaître leurs crimes, comme le cas du chef de district, Ho, qui a toujours nié avoir occupé cette fonction. Cependant, les témoins qui ont survécu ont confirmé qu'il avait occupé ce poste au sein du régime. Pour ma part, en tant que chercheur, je dois rester neutre et écouter ce que me disent tant les victimes que les auteurs des crimes. Monsieur le Président, je sais que mon temps est arrivé à expiration. Simplement pour que ce soit bien noté, je regrette que, alors que depuis septembre 2015, j'avais expliqué pourquoi le temps qui avait été alloué à M. Ousmane était court, notamment parce que la lecture de documents est longue et fastidieuse. Je regrette que finalement, mon souvent dans la position où je n'ai pu avoir, en fait, pas de temps supplémentaire comme les autres parties, alors que l'équipe de Keur Sanpan était la seule à avoir fait cette demande dès septembre 2015. Request for extra time, and as of September 2015. Le Président, thank you, Counsel. And the hearing of testimony of the expert witness Issa Ousmane prend à présent fin, M. l'expert, la Chambre remercie de votre patience et du temps que vous lui avez consacré en venant déposer devant elle. La Chambre remercie aussi Mme Julie Bardesh, la juriste du BCJ qui a été présente aux côtés de l'expert au moment de la disposition. Votre présence n'est plus requise. Vous pouvez à présent disposer. Nous vous adressons à tous deux nos meilleurs jeux. Vous pouvez disposer. La Chambre va entendre les observations des parties suite au dépôt d'une requête présentée par la Défense de l'Université concernant le calendrier des audiences de la semaine suivante et des semaines ultérieures. Hier, après l'envoi par la juriste hors classe du calendrier des audiences, de l'ordonnance portocalendrier, la Défense de l'Université a indiqué à la Chambre et au Parti, par l'entreprise du juriste en chef de la Défense, que cette équipe voulait faire des observations orales sur l'ordonnance portant au calendrier. La Défense souhaite aborder les questions ayant trait S21 après avoir examiné les questions ayant trait de la S21 etc. Deuxième point, la Défense de Nguyen Cheikh indique que les débats sur S21 doivent avoir lieu après le Nouvel Ankhmer. Pour pouvoir délibérer à ce sujet, la Chambre souhaite recueillir les observations de toutes les parties, en commençant par la défense de l'Ontario, pour réitérer son argumentaire. Les autres parties interviendront ensuite. Merci, Monsieur le Président. Ce n'était pas une requête, c'était plutôt un courriel envoyé hier aux juristes hors classe de la Chambre. Nous demandons une espèce de mini-réunion de mise en état. Nous comprenons bien que la Chambre a toute l'attitude pour organiser, planifier la comparution des différents témoins. A ce jour, nous n'avons soulevé aucun problème. Si, une journée donnée, on avait un témoin de tel segment, et le lendemain d'un autre segment, mais en l'espèce, nous avons quelques observations à formuler. Effectivement, nous proposons de finir d'entendre les dépositions sur Okam-Seng et Plom-Crowl avant de passer aux dépositions et entrer au centre de sécurité de S21. Nous avons rencontré quelques difficultés lorsqu'il a fallu passer d'un segment du procès à l'autre. Cela a grandement perturbé nos préparatifs, puisqu'il faut sans cesse passer d'une série de faits à une autre. On passe de personnages, d'événements à d'autres. Nous ne sommes pas dans la situation de l'accusation qui peut, pour chaque segment du procès, dépêcher un autre collaborateur. Je l'ai dit, toutefois, à ce jour, nous nous en sommes tirés, mais, dans le cas de S21, et des purges internes, comme vous le savez à présent, je n'en doute pas, il s'agit d'un thème particulièrement important pour notre équipe de défense. Par conséquent, dans la planification des comparutions à venir, nous voudrions terminer d'entendre les témoins venant déposer sur Okam-Seng. Si, pour des raisons particulières, il reste des jours d'audience avant le nouvel Ankhmer, nous vous demanderions de ne pas convoquer, pour combler l'intervalle, des témoins portant sur S21. Ce serait une exception à la pratique appliquée à ce jour. Il en découle que nous ne voudrions pas entendre de témoins sur S21 ou sur les purges internes avant le nouvel Ankhmer. Ainsi, nous aurions plus de temps pour nous préparer. Encore une chose, j'en profite pour dire que nous allons déposer des requêtes tendantes à entendre de nouveaux témoins concernant le segment ayant créé à S21 et aux purges internes. D'ailleurs, nous venons de déposer la requête pertinente aujourd'hui même. D'autres requêtes suivront. D'après nos prévisions, nous allons déposer des requêtes pour entendre plus rapidement certains témoins, mais aussi des requêtes de comparution de nouveaux témoins. Quand ? Maître Copé, une requête a été déposée aujourd'hui. J'espère que toutes pourront l'être vers le milieu de la semaine prochaine. C'est une estimation appropriée. Nous avons bientôt terminé. Si la Chambre le préfère, on pourrait aussi envoyer des copies de courtoisie pour que vous ayez une idée de ce que nous allons demander. En plus, nous avons une préférence très forte de ne pas convocer les témoins les plus importants relatifs à S21. Pour des questions de formalité, je vais l'appeler de TCCP 916, mais nous savons tous qui est ce témoin. Nous proposons que, même s'il est le témoin le plus important, en ce qui concerne S21, interruption du Président, M. Copé, vous avez donné le pseudonyme, redonnez le pseudonyme du témoin, car vous s'alliez très vite et l'interprète n'a pas pu entendre. Il s'agit de deux TCW 916, de la défense. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, M. le Président. Nous aimerions suggérer qu'on n'entende pas ce témoin, qu'on l'entende après la comparution de tous les autres témoins, non seulement en ce qui concerne le segment sur S21, mais sur les pioches internes. Voilà en gros l'essence de notre requête et nous espérons que vous prendrez ces arguments en considération. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie. La Chambre passe la parole à l'administration pour présenter leurs réponses. Aux arguments présentés par l'équipe de défense et l'initière. L'accusation à la parole. Monsieur le Président, peut-être m'autoriserez-vous à dire deux mots comme ça. Monsieur le co-procureur pourra répondre aux deux équipes de défense en même temps. Si vous m'autorisez. OK. Simplement pour dire que je ne peux que m'associer à la demande de ne pas commencer S21 avant Kmer New York. Je dois dire que c'est vrai que nous jonglons. Je ne peux pas dire autre chose du côté de la défense. Nous ne faisons que jongler dans le cadre de la préparation des audiences en dehors de tout le reste. Et je dois dire que depuis le début de l'année, entre les audiences, les différents segments, l'appel, les audiences de documents et les deux centres de sécurité en même temps, à la fin ça devient très compliqué de gérer la préparation du travail pour l'équipe de la manière dont elle est composée du côté de la défense. Et si on pouvait éviter d'avoir trois centres de sécurité à traiter en même temps, c'est vrai que les choses en seraient plus simples au niveau de la préparation et peut-être aussi plus limpides au niveau de la gestion des audiences et de la manière dont nous interrogeons les témoins. Donc je ne peux que m'associer à cette demande. Sur le reste, ce sont des demandes de l'équipe de Nunchea. Évidemment, pour le témoin dont je viens d'oublier, le pseudonyme, qui est un important témoin, qu'il vienne également en fin de segment, me paraît également logique. Et c'est important pour ce témoin d'être appelé juste après que tous les témoins soient testés. Monsieur le Président, vous avez la parole à notre co-prosécurité. Monsieur le Président, l'accusation à la parole. Monsieur le Président, nous n'avons pas de problème à terminer le segment sur tous les centres de sécurité. Monsieur le Président, nous voulons, pour la rapidité du procès, ne pas perdre de temps. Et si les témoins ne sont pas disponibles, nous vous soumettons, Monsieur le Président, de faire comparaître les témoins les plus simples concernant S21. Je pense que, par exemple, la défense que la défense de Nunchea a récemment demandé au témoin, je ne pense pas qu'il n'y a pas de règlement, mais c'est une témoin que, comme nous savons, le dernier contact avec ce témoin était en 2001. Donc, il n'est pas clair combien de temps il serait nécessaire pour obtenir ce témoin. Le témoin était en 2001, pardon. En ce qui concerne le témoin de TCW 916, nous laissons cette question aux soins de la Chambre. Nous n'avons que plusieurs considérations entrent en compte pour déterminer la date de comparution la plus appropriée. Et je sais qu'il est important que ce témoin puisse déposer. Et si l'on n'hésite pas de témoin de comparatres, il y a toujours des problèmes peuvent se poser tant que sa disponibilité à comparer. Et je pense que les partis conviennent avec moi qu'il faudrait assurer la rapidité de la procédure sans pour autant qu'elles n'accusent de retard. Le Président, le co-lawyer pour les partis civils. Le Président, le co-lawyer pour les partis civils. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, nous nous associons aux observations de Monsieur le co-procureur. Et nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre. Merci. Une brève remarque en réponse, Monsieur le Président. Nous pensons également qu'il faudrait avancer rapidement dans la procédure. Nous n'aurons aucun problème avec cette observation. Mais d'après notre calendrier, nous avons trois ou quatre jours ouverts. Et nous avons toujours l'option d'appeler des partis civils sur les souffrances relativement à Ouken Singh et Plum Kroll. Si nous devons nous en tenir à notre demande, je ne pense pas que le retard accusé serait substantiel. Peut-être qu'on accuserait un retard d'un à deux jours. Et la défense serait reconnaissante à la Chambre de ne pas entamer le segment de S21 avant d'en avoir terminé avec les deux autres centres de sécurité, le juge Fens. Je sais qu'on en a parlé au cours des deux derniers mois, la question des ressources mises à disposition de la défense. Est-ce qu'il y a des développements ? Nous avons procédé à la communication des pièces et tout doit passer par moi. Ma collègue Anta Guise est celle qui assure la plupart des contrats interrogatoires. Mais je sais que nos ressources sont bien meilleures. L'état de nos ressources est bien meilleur. La défense de nos chiens ajoute que leur équipe est pleinement constituée à l'instant. Le président, la Chambre a bien tenu compte de toutes les installations des partis et les prendra en compte pour statuer sur la décision en temps opportun. Le président, la Chambre a bien tenu compte pour nous de lever l'audience. Le président, la Chambre reprendra les débats le 28 mars 2016 à 9 h. La semaine prochaine, la Chambre commencera par entendre les démons de 2 TCW 838 en relation de Pneumkraut Security Centre. Please be informed and please be on time. The security personnel are instructed to bring the accused, the two accused Nunchia and Kusumborn back to the ECCC's detention facility and have them returned into the courtroom tomorrow, no, on Monday, et veuillez les ramener dans le prétoire lundi. 28 mars 2016, before 9 a.m. The court is now adjourned. 26 mars 2016, avant 9 heure. L'audience est levée. C'est parti.